bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes désolés de faire ce meetup programmé en virtuel donc en stream live sur facebook sur youtube et sur programmé.com en page d'accueil on a été obligé un petit peu de s'adapter à la situation de la grève des transports notamment à paris alors non pas à tramuros mais vraiment extérieur paris il ya quand même quelques petits soucis avec les les lignes qui partent et qui rejoignent paris donc j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous allez bien et on va démarrer notre notre meetup dans cinq six minutes le temps que tout le monde arrive alors le meetup de ce soir c'est anatomie des événements dans un système cqrs et d'event sourcing alors qu'est ce qui se cache derrière ce mystérieux titre et on va le savoir dans je vous dis dans cinq dix minutes en compagnie de frédéric et de cédric au passage je remercie notre hébergeur meetup 2022 scalway qui aurait dû nous accueillir dans leurs superbes locaux à paris mais ce n'est que partie remise on se retrouvera dans le monde réel avec une vraie salle et des vraies pizzas surtout mi novembre alors j'espère que tout le monde est bien assis donc la session va durer à peu près 45 60 minutes comme toujours donc bonsoir à tous celles et ceux qui nous rejoignent voilà donc on va commencer dans quelques minutes je rappelle aussi que comme tout bon stream live que on fait à programmer ce meetup sera disponible en replay dans les minutes qui suivent la fin de ce direct comme toujours et on fera évidemment le partage du replay sur les différents sociaux linkedin twitter facebook sur programmé évidemment donc il sera disponible sur la chaîne youtube de programmer alors en attendant que tout le monde arrive donc on va essayer de faire un petit topo sur de quoi on va parler ce soir donc bonjour déjà aux deux intervenants le françois bonjour françois hop voilà c'est peut-être mieux comme ça alors déjà un grand merci effectivement à ce calway qui nous accueille normalement dans les dans leurs locaux donc ce calway qui nous héberge de septembre à décembre donc meetup du magazine programmé alors qu'est ce que vous allez avoir ce soir alors vous allez encore devoir me supporter quelques minutes et je laisserai la parole ensuite à dan donc dan c'est un des responsables de ce calway il va nous présenter en quelques mots ce calway je le rajoute tout de suite d'ailleurs dans le stream voilà bonjour dan bonjour je te laisse la parole dans quelques minutes mal le temps que je termine un petit peu mal la présentation de ce meetup donc la session de ce soir est compilé build et débugué par frédéric et cédric respectivement de la société axonique et promis j'espère que je le prononce bien je j'ai toujours un doute et m'a après bon à défaut de pizza bière parti bah ce sera une pizza virtuelle je suis désolé et moi d'ailleurs j'ai mon café comme il se doit évidemment parce que je fonctionne au café par intraveineuse comme chaque jour alors programmé mais évidemment vous le savez tous ces six numéros normaux quatre numéros spéciaux donc le numéro de septembre c'était à 100% sécurité secure by design bun bunty injection sql ou apps pen test d'exec ops donc vraiment un excellent numéro il est toujours disponible en kiosque sur abonnement et pdf bien évidemment et le numéro 254 qui est sorti il ya même pas dix jours donc un superbe numéro on parle compilateur roseline on parle gladys donc ça c'est de la domotique on parle système design avec fin moi qui a été récemment racheté par adobe pour quelques menus dollars en quelques milliards quand même on fait un point sur toutes les nouveautés de dotnet 7 qui sort dans quelques semaines maintenant il sortira lorsque la def con lorsque la dotnet con sera diffusée donc début novembre on va parler de gradient on va parler de next js on va parler de vpn de hydra et de anthos entre autres choses 254 donc disponible kiosque abonnement papier et pdf surtout n'hésitez pas à le dire il est super super intéressant rétro computing vintage donc c'est notre façon de contribuer à l'histoire de la microinformatique des ordinateurs technosaure le prochain numéro sort dans moins de huit jours et notre histoire de la microinformatique les trois premiers volumes sont toujours disponibles sur amazon donc impression à la demande programmé point com et technosaure point fr sur vos agendas noter tout de suite les prochains événements donc nos prochains meet up chez scale way on croise les doigts n'est ce pas dan 15 novembre on va parler de dev tool en fait les outils développeurs web qui sont intégrés à mozilla donc effectivement à firefox donc très très bon sujet très très bon meet up en perspective et c'est christophe villeneuve développeur bien connu des communautés open source qui va nous raconter un petit peu tout ça et meet up numéro 30 toujours à scale way 13 décembre on va parler un petit peu de deux en fait on va faire une restructivité 2022 et on va voir un petit peu qu'est ce qui va se passer en 2023 defcon donc nos conférences développeurs 3 novembre 100% kotlin au campus de l'osgi à côté de la place de la nation à paris à partir de 13h30 on aura six sessions autour du langage kotlin 24 novembre au gaming campus donc c'est dans la grande arche de la défense on va parler développement de jeu et comment on développe un jeu et les compétences qu'il faut pour développer un jeu ça s'annonce vraiment super intéressant et 15 décembre on va finir la saison de nos événements en beauté avec la troisième édition de notre conférence dotnet azur et technologie microsoft sur le campus de microsoft france à partir de 13h30 et là on aura dix sessions techniques durant toute l'après-midi à partir de 13h30 donc toutes les infos sur meetup.com et sur programmé.com et je laisse la parole à dan qui va nous présenter un petit peu qu'est ce que fait scale way en fait ça c'est une bonne question ah ben merci à toutes et à tous je suis très content de de vous avoir parmi nous même partiellement en espérant que la prochaine fois ça serait en présentiel bien sûr alors si vous lisiez tout ce qui est notre notre site web nos informations marketing vous trouverez bien sûr sur quelque chose comme scale way c'est c'est de cloud of choice le noyau la noyau du choix voilà on peut le traduire comme ça notre mission c'est d'aider les développeurs et les technologistes et les entreprises effectivement à créer et déployer et scaler des applications sur tout type d'infra depuis ça fait vingt-deux ans qu'on est en maroc voilà depuis 1999 c'est vrai que nous sommes une société qui a été fondée ici en france on est situé à paris mais on a des centres de données en un pays bas et dans la pologne pas loin de varsovie on a vingt-cinq mille entreprises qui choisissent la rédondance multi az de notre expérience développeur les data centers neutre en carbone etc etc oui tout ça c'est très joli c'est très fiers de tout ça mais moi je suis ingénieur je suis techos comme vous ici en fait je suis enseignante chez mozilla je suis développeur libre logiciel alors voilà très très intéressé pour le prochain meetup de toute façon de manière personnelle et je suis physiquement en ce moment à peu près cinq minutes par pied du campus j'ai ici donc voilà je suis bien situé par rapport à ce que je vais lui dire en fait c'est c'est vraiment un message moi en tant que développeur en tant qu'ingénieur à vous et que vous êtes aussi des ingénieurs des développeurs des technologistes bon voilà et c'est que ce qu'elle fait c'est c'est pour vous voilà on est là pour vous on est là pour vous soutenir en termes de vos projets personnels professionnels si c'est quelque chose comme un petit hobby voir un petit start up voir une énorme société notre volonté c'est d'être d'être un partenaire avec vous technologique un partenaire business un partenaire finalement aussi dans tout ce qui est le monde des devs donc il faut pas hésiter à me peigner sur twitter voilà chez j'ai un petit handle qui est juste désastreux alors je devrais le changer mais bon c'est comme ça c'est p h r a w z t y bienvenue mais il faut pas hésiter si jamais vous me voyez lors d'une conférence vous voyez lors d'une meetup que ce soit parler tech discuter cloud discuter kubernetes discuter développement python c'est mes sujets favoris ah bah voilà donc encore une fois merci d'être là et pour la prochaine fois j'espère en présentiel chez nous voilà merci d'alma écoute mais pour python je garde ça en tête parce que ça ça m'intéresse beaucoup en tout cas pour ce voilà ben pour ceux qui connaissent pas ce qu'elle ou est franchement c'est une belle belle boîte française avec de vrais bonnes technos dedans voilà et franchement ce qu'elle voit il mérite d'être connu je dis pas ça parce que vous êtes partenaire annuel de programmé et hébergeur de meetup mais franchement niveau technique ça tient la route franchement voilà je tenais à le dire dan un grand merci à toi on va passer à vous donc frédéric cédric donc je répète vous êtes vous êtes respectivement axonique et promise donc on va parler un petit peu d'anatomie d'événements c'est bien ça bon voilà alors sous ce nom bizarre à vous allez nous disséquer un petit peu tout ça durant 45 60 minutes encore une fois bon meetup les questions seront pris au fur et à mesure si vous en avez donc n'hésitez pas et je rappelle que ce meetup sera en replay dans les minutes qui suivent sur youtube et je ferai un rappel à tout le groupe meetup.com du groupe programmé bon meetup bon meetup à tout le monde et je laisse la parole à frédéric et cédric et moi je me mets en mute en attendant et dan un grand merci à toi super merci beaucoup françois merci françois et bientôt dan bonsoir tout le monde donc on est ravis d'être là avec frédéric on remercie à nouveau françois et pour pour l'organisation et puis dan pour le soutien à ce à ce meetup est ce qu'elle voit plus généralement donc ce soir on va vous parler effectivement d'anatomie des événements dans des systèmes événements sourcés alors bon voilà je sais que c'est peut-être pas le titre le plus sexy de la terre on va vous finalement se rendre compte que c'est pas des sujets forcément très très complexe en tout cas on va essayer de vous présenter un peu toutes les idées qu'il y a derrière avant ça bon rapide de rapide présentation et tu es commencer frédéric si tu veux allez merci cédric donc moi c'est frédéric j'en vais bien je suis solution architecte chez axonic donc axonic en quelques mots c'est une société qui s'est spécialisée dans le ddd cqrs event sourcing ça parlera uniquement aux gens qui aiment les sujets évidemment sujets assez hype du moment qu'est ce qu'on fait on est éditeur logiciel on fait un framework on fait un serveur on fait une extension du serveur qui sera bientôt disponible et tout ça pour vous aider à faire justement le ddd cqrs event sourcing mais de manière très simple on s'occupe de toute la complexité et vous vous occupez du code voilà je te laisse la parole frédéric yes bas de mon côté donc je suis cofondateur et cio d'une start-up qui s'appelle promis donc un éditeur français qui donc on développe une solution de partage de bonnes pratiques pour les développeurs et les développeuses donc on facilite la création de connaissances et de bonnes pratiques de développement et on aide finalement les organisations à mieux diffuser ces connaissances qui sont précieuses pour produire un code de qualité et je suis cofondateur je suis eo je suis développeur à la base aussi et forcément tous ces sujets tous ces sujets m'intéressent et tous les sujets globalement je te promise autour des bonnes pratiques ce soir c'est la thématique autour de ce qu'elle reste qui nous intéresse mais d'autres domaines également nous forcément nous intéresse aussi donc ce soir spécifiquement voilà on fait le focus là dessus donc après je te laisse la main frédéric maintenant pour rentrer maintenant dans le vif du sujet un petit focus sur le sur le plan et après on va rentrer vraiment dans le concret super merci cédric donc rapidement un petit agenda donc je vais un petit peu expliquer pourquoi que les systèmes even sourcés ont tendance à à foirer le lire comme ça et un petit récap sur les concepts le ddd cqrs even sourcing c'est important pour comprendre de quoi on va parler si mon sens là ça va être compliqué on va parler forcément de la bonne anatomie d'un événement c'est un peu le sujet donc ce serait dommage de ne pas en parler ce que j'appelle la golden rule vous allez voir ce que c'est et puis après cédric va nous à nous aider à partager va m'aider à partager les bonnes pratiques que je vois dans mon code il vous expliquera tout ça donc justement en commençant avec le premier sujet pourquoi est-ce que les systèmes even sourcés ont tendance à à rater je vais pas dire foirer c'est pas bien il y a plusieurs raisons donc la première c'est moi je l'ai vécu personnellement je travaille avec des personnes qui avaient lu la fameuse bible du ddd qui date de 2003 très très chouette bouquin mais bon c'est assez audité 2003 on est en 2022 donc c'est assez vieux et après avoir lu le bouquin mais ils savent tout et on s'arrête là le problème c'est que c'est pas suffisant donc il faut creuser un petit peu plus on fait aussi du ddd mais on continue à faire du crud qui est un peu complètement contradictoire à faire du ddd vous allez comprendre après pourquoi on fait du cqrs mais on n'a qu'un seul read model vous allez aussi comprendre pourquoi c'est c'est mauvais soit en gros il y a vraiment une mécompréhension des concepts aussi on se rend pas bien compte des challenges quand on fait des systèmes distribués on dit oh t'as casse pas je vais le faire moi même ça va aller et puis on se rend compte que c'est un petit peu plus complexe quand même et bah parfois ça a pas de bol c'est sa foi on a aussi les gens qui adorent utiliser des technologies plutôt que des concepts et malheureusement ils prennent la mauvaise technologie par exemple une technologie super connue que je ne nommerai pas pour faire du streaming et pas de bol ils veulent l'utiliser pour faire de l'event sourcing c'est pas la même chose d'autres raisons comme un mauvais even model un mauvais even model et vous l'aurez compris je vais le répéter sans cesse c'est une des principales raisons de pourquoi j'ai vu des systèmes even sourcés complètement ratés donc pour bien comprendre on va repartir sur les concepts on les a déjà vus on l'a déjà fait trois fois avec Cédric ouah non c'est la troisième fois si je me trompe pas donc je vais aller un petit peu plus vite ok je vais essayer de résumer en quelques minutes ce qu'est le DDD le CQRS even sourcing donc si on reprend depuis le début Domain Driven Design 2003 c'est quoi la philosophie ? Eric Evans nous dit bon les gars arrêtez de faire du soft technique et vous vendez la technique au business c'est l'inverse qu'il faut faire il faut prendre le business et faire quelque chose de technique avec comment faire ? c'est philosophique et en même temps un petit peu architectural on se met tous dans une pièce on définit un langage d'ubiquité comme ça on utilise tous les mêmes contextes les mêmes concepts les mêmes mots le même vocabulaire bien sûr orienté métier pas orienté technique je ne vais jamais près de mon banquier lui dire j'ai fait un put sur slash account qu'est-ce que t'en dis ? non lui il comprend pas lui j'ai ouvert un compte donc c'est des concepts métiers et tout le monde les gens du business les gens les analystes les testeurs, développeurs je vous laisse imaginer lequel est testeur lequel est développeur je ne sais pas en fait mais bon c'est peut-être le Guillermo Costa non certainement pas ils parlent tous le même langage ils sont tous là dans cette conception ok ? c'est vraiment important alors c'est quoi Domain Driven Design ? forcément on va parler Domain sinon ce ne serait pas vraiment Domain Driven Design donc on a un domaine c'est par exemple si je prends le cas de la banque j'utilise beaucoup le domaine de la banque c'est le domaine bancaire le modéliser tel quel ce serait vraiment énorme vous imaginez bien qu'une banque ce n'est pas quelque chose de simple donc qu'est-ce qu'on fait ? on le split on le sépare pardon je vais faire beaucoup de franglais aujourd'hui je suis belge mais je n'ai rien à voir avec Jean-Claude Van Damme je le promets donc on va le séparer en plusieurs sous-domaines ok ? ces sous-domaines ça peut être quoi ? par exemple si j'en prends trois parce que j'ai trois belles couleurs ici ça peut être le Domaine Customer le Domaine Cart le Domaine Compte c'est important que ces domaines soient bien séparés et chacun leur propre modèle même s'ils ont des concepts qui viennent d'autres bounded contexts ou d'autres sous-domaines excusez-moi pour le franglais donc c'est vraiment important qu'ils soient vraiment isolés en termes de design ok ? c'est ce qu'on appelle quand un concept est mappé vers un autre la couche anticorruption en fait de vraiment protéger le contexte de toute modification qui vient d'un autre contexte mais dans ce contexte est-ce qu'il y a ? forcément vous le savez certainement tous déjà un contexte est composé d'agrégats agrégats c'est pas plus simple d'expliquer ça par rapport à son nom c'est un agrégat un agrégat de quoi ? un agrégat d'entités que vous voyez ici en jaune et de value object les entités par rapport aux value object les entités ont une identité unique dans le système donc si elles ont une identité unique ça veut dire que si on les modifie elles gardent leur identité donc elles sont mutables par définition les value object par contre ne sont pas mutables ils sont immutables si vous changez un value object ça devient un autre value object ok ? le but d'un agrégat c'est quoi ? en gros c'est de maintenir une certaine consistance entre une grappe d'entités ok ? donc qu'est-ce qu'on fait ? on prend une commande on fait de la validation de cette commande on vérifie que la consistance est bien correcte et quand on a modifié ceci le but est de créer un événement métier et aussi de répondre de manière synchrone est-ce que ça s'est bien passé ou pas les valeurs de Domain Driven Design là je m'adresse plutôt aux gens dans le management c'est de faire une application qui est plus maintenable et plus extensible je vais switcher très rapidement à CQRS CQRS est un concept super important mais qu'est-ce qu'il apporte ? le DDD nous apporte la maintenabilité et l'extensibilité mais il ne nous explique pas comment scaler dans un système distribué on est en 2003 donc c'est très vieux on explique comment faire un super monolithe mais c'est tout alors le but très gros résumé c'est qu'on arrête d'écrire dans une seule DB parce que lire et écrire de manière performante dans un seul modèle dans une seule DB c'est pas possible alors bien sûr vous allez me dire oui c'est possible moi je le fais oui mais quand tu auras un million ou un milliard plutôt d'euros ou des centaines de milliards d'euros dans ta DB si tu arrives à le faire tu m'appelles c'est très compliqué donc qu'est-ce qu'on fait ? c'est Greg Young qui l'a défini il y a déjà quelques années il nous a dit écoutez ne le faites plus designer un modèle d'écriture performant designer des modèles de lecture performants pourquoi des modèles de lecture et pas un seul ? pour la même raison un use case de statistiques et un use case de full text search vous utilisez pas le même modèle et même pas la même DB c'est pas possible donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs modèles de lecture comment on les synchronise ? le DDD vient avec les événements donc forcément utilisons ces événements donc quand on écrit quelque chose l'événement est produit et va venir se reprojeter dans les reads modèles je passe très rapidement à l'event sourcing vous voyez qu'on essaie d'aller un peu plus vite on l'a déjà répété plusieurs fois donc l'event sourcing c'est pas quelque chose de tout nouveau c'est même certainement le plus vieux des concepts ça date alors j'avais marqué 1494 mais récemment j'ai découvert que des tablettes sumériennes qui ont plus de 3000 ans comportaient déjà un semblant d'event sourcing donc vous pouvez comprendre que c'est un vieux concept donc Luca Pacioli le meilleur ami de Leonardo Vinci a inventé le système à double entrée je sais pas si vous connaissez c'est un système qui est toujours utilisé à l'heure d'aujourd'hui et principalement dans la comptabilité c'est vraiment les bases les bases en tout cas ça ressemble très très fort à l'event sourcing on fait des opérations sur un compte des moins et des plus et à chaque opération on vient juste mettre à droite de l'opération le résultat de cette opération donc on fait vraiment le calcul donc double entrée parce que opération donc moins et plus et le résultat à droite et ça c'est vraiment la base de l'event sourcing donc c'est quoi l'event sourcing ? reprenons le design donc le petit dessin du CQRS le but était de faire un modèle on s'écurait sur un write model optimisé pour l'écriture mais ici on va pas modéliser un modèle d'écriture on va carrément écrire les événements que l'on va produire il y a rien de plus rapide que de faire un append en DB donc on va écrire cette histoire en fait et ça va nous permettre de faire la même chose de resynchroniser les modèles de lecture alors il y a un problème évidemment avec ça c'est que l'histoire grandit tout le temps en permanence dans l'agrégat surtout quand il est fort utilisé imaginez un conte l'histoire grandit alors forcément on a une parade ce qui est l'utilisation de snapshots on va prendre l'état de l'agrégat on va le mettre dans l'histoire à côté en fait pas totalement dans l'histoire on va le mettre à côté et quand on veut réhydrater l'agrégat pour refaire la future validation de la future commande on repart dans la dernière snapshot et on applique les deltas par rapport à ces snapshots ce qui nous permet de mettre une borne maximale par exemple de 10 événements 100 événements, 500 ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre système donc comme ça on n'a plus une histoire infinie à reloader mais juste une histoire bornée ça nous permet aussi ce qu'on ne savait pas faire avant qu'on ne pouvait pas faire avant excusez-moi pour le belgicisme de reconstruire des vues cassées ou de construire de nouvelles vues et donc on va relire l'histoire depuis le début donc on va prendre le code, réinstaller et ça va recommencer depuis le début donc on va avoir créé une nouvelle vue pas besoin de migrer les données pas besoin de changer quoi que ce soit par design ça va nous permettre de créer un nouveau modèle alors la valeur ajoutée c'est d'être futur proof on peut rajouter des reads modèles, des dashboards peu importe, de manière assez simple et programmatique et là on a fait le résumé que vous connaissez déjà sur les trois concepts petite question du coup Frédéric par rapport à ces concepts là je ne sais pas si tout le monde ce soir dans l'audience est vraiment familier vous avez déjà entendu parler est-ce que tu peux nous dire dans l'industrie aujourd'hui l'event sourcing, le CQRS, le DDD est-ce que c'est des concepts qui sont couramment appliqués assez peu appliqués et si c'est peu appliqué combien de temps vraiment tu as vu les entreprises appliquer ces concepts là ? alors c'est une bonne question Cédric moi j'ai commencé dans le milieu bancaire justement et en fait donc il y a 12 ans si je compte bien et en fait il y a 12 ans on parlait déjà de DDD parce que ça date de 2003 mais on parlait pas de CQRS ni d'event sourcing et pourtant on faisait déjà tout dans les banques en tout cas les banques belges pourquoi ? parce que ce sont des concepts qui s'appliquent très très bien aux banques le principe de pouvoir voir ce qui s'est passé dans ton compte et bien sûr on est obligé d'écrire rapidement dans la banque quand on met la carte dans le terminal on n'a pas envie d'attendre des heures donc ils ont dû trouver des parades et en fait empiriquement qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? faire du CQRS alors tout simplement pour aller vite donc les banques sont vraiment le milieu de prédilection pour ces technologies mais pas que maintenant on voit plus en plus d'applications dans l'industrie automobile par exemple des applications dans le e-commerce donc ça commence à vraiment se propager parce qu'on voit les bénéfices en fait de l'event sourcing par exemple par design tu as un audit log alors que maintenant on est plus en plus dans le GDPR on est plus en plus dans essayer de comprendre ce qui s'est passé sur les données et savoir qui a eu accès aux données mais par design tu as l'audit log avec l'event sourcing donc plus en plus de gens vont vers l'event sourcing pour ces raisons donc très bonne question Cédric très clair merci donc vous l'avez compris les événements sont super importants alors qu'est-ce qu'ils apportent ? je viens un peu de le dire et merci pour ta question Cédric la traçabilité et l'audit log par design c'est super on peut aussi reconstruire des projections existantes par exemple des projections qui ne sont plus correctes on a fait de mauvais calculs on s'en est rendu compte ben on enlève la DB on corrige le code on réinstalle ça va reprendre un certain temps pour revenir à l'état final mais la DB sera nickel donc le mieux c'est d'abord d'installer le code la nouvelle DB et quand c'est prêt de switcher la nouvelle DB parce que si vous retirez l'ancienne directement vous n'avez plus accès donc c'est pas malin vous pouvez aussi de la même manière construire de nouvelles projections parce qu'on sait bien que dans un système c'est en permanence on crée de nouvelles projections et sans migration de données donc c'est super ce principe mais bon si on écrit tous ces événements dans une base de données ben en fait le principe c'est de ne pas les modifier parce que si on les modifie quelque part on modifie l'histoire donc au lieu de faire une transaction à 50€ je sais pas je peux dire que je l'ai fait à 5€ comme ça je viens changer un petit peu l'argent que j'ai sûrement compte donc forcément on ne fait pas ça donc le but évidemment c'est de les designer correctement ces événements parce que si on se trompe dans la structure ben on peut pas update donc la règle c'est ne les cassez pas ne les cassez pas ne les cassez surtout pas alors oui ne pas les casser les designer correctement mais comment faire c'est un peu la question ben je vais vous donner une sorte de voilà d'anatomie que je pense être bonne pour les événements en tout cas une manière d'arriver à un bon design des événements la première chose c'est d'utiliser un temps correct par exemple customer registered c'est de l'informatif c'est quelque chose quelque chose s'est passé dans le système c'est ça un événement quelque chose s'est passé le customer a été oublié ça aussi c'est de l'informatif donc c'est bien ça marche par contre customer registration c'est pas informatif qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une commande ou est-ce que c'est un ordre ou est-ce que c'est quelque chose s'est passé on ne sait pas c'est du substantif donc c'est un nom on ne sait pas si c'est impératif ou informatif et encore pire ça c'est celui que je que je déteste je peux dire je déteste la forme impérative avec event à la fin donc c'est l'impératif donc ça devrait être une commande mais on l'appelle event parce que parce que comme ça c'est un event ça c'est horrible ne faites pas ça ok ? aucun des deux utilisez des formes informatives est-ce qu'on peut dire que si l'événement se termine pas par un verbe ou pas assez composé ou prétérit est-ce que c'est pas un bad smell comme quoi l'événement est mal nommé ? alors on pourrait le dire mais parfois c'est tu as un complément ok par exemple quelque chose a été ajouté à ça tu vois ? ok par exemple on pourrait dire amount deposited to account par exemple donc amount deposited tu as le prétérit mais tu as to account et c'est donc oui effectivement on pourrait s'il n'y a pas en tout cas une forme une forme prétérit dans l'événement c'est un bad smell ok et dès que ça termine c'est pas forcément un bad smell voilà merci pour la question alors bien sûr le nommage des événements s'il vous plaît faites-le avec une opération métier en tête ne faites plus du crud je sais c'est choquant mais le crud c'est c'est le némésis du DDD le crud est quelque chose de technique alors que là on essaye de faire quelque chose de business donc si je prends deux bons exemples le client a été enregistré la carte a été créée le customer a été créé le client a été créé moi je n'aime pas pourquoi ? parce que généralement le business même s'il utilise ce mot on ne crée pas des clients le client il est là ou il n'est pas là on n'est pas Dieu on ne peut pas créer des gens ok on pourrait plutôt utiliser des termes métier ce que j'aime bien aussi comme exemple que je n'ai pas mis ici c'est on ne crée pas un compte on l'ouvre ok vous voyez les différents concepts on corrige une adresse d'un client un client a déménagé et pas customer updated customer updated qu'est-ce qui s'est passé ? oui ça a changé mais on ne sait pas ce qui s'est passé autre chose super important et c'est une des premières erreurs en tout cas erreur avancée la première erreur c'est de faire des updated la deuxième avancée c'est de mettre trop d'informations dans les événements par exemple si je fais une correction d'adresse je ne vais mettre que l'adresse corrigée pas besoin de mettre tout l'état du customer on sait bien que tout l'état n'a pas changé seulement l'adresse donc ne mettons que l'adresse quand il a déménagé on peut dire nouvelle adresse et c'est tout à l'instar de ben là on utilise le bon mot la bonne opération le bon verbe etc mais on met tout l'état du customer pareil pour le le déménagement qu'est-ce que ça apporte ? ben ça apporte que déjà tout ça doit être stocké en DB toutes ces informations qui n'ont peut-être pas changé en fait parce que là on a corrigé l'adresse mais on n'a pas changé les détails donc on va stocker l'événement alors que les détails n'ont pas changé qu'est-ce que ça fait au final ? pensez à 100 milliards d'événements dans une DB et l'ADB elle explose et je l'ai vu il y a quelques semaines chez un client qui me disait j'aime pas l'event sourcing ma DB elle explose c'est bizarre je pourrais voir vos événements ah oui au lieu de stocker 2 champs vous stockez 500 champs effectivement ça fait péter l'ADB mais c'est pas un problème d'event sourcing c'est un problème de modèle autre chose que j'ai vu aussi je n'ai jamais vraiment compris mais bon ça arrive de le modéliser c'est de faire des macro opérations d'un point de vue métier donc tout est bien tout ressemble à une opération métier mais on fait par exemple le bon je vais essayer de la traduire non je vais pas la traduire je vais la faire en anglais customer registration flow succeed et on se dit tiens oui d'accord mais donc ça semble business mais on voit des informations qui sont en lien avec le customer le compte et la carte un peu trop d'informations et en plus à l'intérieur qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas donc c'est trop gros vaut mieux casser et dire non on a enregistré le customer avec ses détails et son adresse on a aussi ouvert un compte par exemple on aurait pu aussi créer une carte vous voyez c'est c'est bien différent donc au lieu d'avoir un macro événement avec toute l'information sur les agrégats on a plusieurs événements avec seulement ce qui s'est passé et après bon ça je l'ai vécu je l'ai vécu dans ma vie un événement qui s'appelle customer and or partner register et là bon j'ai posé la question je ne sais même pas ce que c'est je ne comprends pas qu'est-ce que vous avez voulu dire je ne comprends pas le n or donc non on ne fait pas ça évidemment on va plutôt parler de customer register partner register deux séparés mais pas n or ça ne veut rien dire moi Frédéric juste petite si tu peux revenir un tout petit peu avant en arrière quand tu parles ouais encore un tout petit peu avec les adresses ouais ici en fait je me posais une question comment tu comment tu sais finalement que le customer il est rattaché là à ton à ton adresse en fait ah oui c'est une bonne ouais j'ai vu je me suis dit que ouais ouais donc effectivement implicitement tous les messages contiennent l'id de l'agrégat effectivement je devrais mettre dans tous les événements ici customer id et c'est ça qui fait le rattachement à un certain customer donc tu fais bien de poser la question juste par souci de de réduire un peu l'information sur l'écran je ne l'ai pas mis mais tu as un bon oeil merci Cédric je vais revenir là donc voilà une fois qu'on a compris tous ces petits tips and tricks en fait le si vous vous souvenez le but un petit peu c'était de ne pas casser les événements et c'est de les designer correctement designer correctement on a vu c'est toutes les étapes que j'ai expliquées mais en fait si on réfléchit comment vous voulez casser un événement en suivant toutes les pratiques que j'ai notées et particulièrement avoir un nom qui veut dire quelque chose d'un point de vue business et juste le nombre de données suffisant à cet événement en fait ça devient très difficile de le casser par contre si vous mettez un updated avec tout l'état ça devient très facile de le casser parce que dès que le customer on lui rajoute des données ou peut-être parfois des changements cassants dans un customer qui aurait pu être absorbé par un nouvel événement ben là on va forcément casser l'événement parce qu'on ne comprend pas la sémantique donc voilà ça devient difficile de le casser donc en suivant la bonne pratique ça devient difficile de le casser justement par rapport à ça on a une question qui est intéressante comment tu gères le cas où tu as un event qui impacte ou qui implique plusieurs agrégats un événement qui implique plusieurs agrégats qui impacte ou qui implique plusieurs agrégats alors donc comment ça se passe au niveau d'événement un événement est toujours je vais dire toujours j'aime bien dire toujours moi j'aime pas dire bon c'est souvent toujours produit par un agrégat ok c'est le fruit d'un agrégat donc qu'il ait un impact sur plusieurs agrégats ça veut dire que de cet événement on va créer un process et là on parle plus dans l'architecture et ce n'est plus le sujet de ce soir mais c'est une question intéressante donc ça va triggerer un process qui va venir piloter des agrégats qui ne se voient pas et qui ne se parlent pas donc on va repartir dans un process en fait voilà c'est comme ça qu'on impacte plusieurs agrégats avec un événement j'espère que je réponds à la question parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout totalement compris je pense après si besoin pas hésiter à voilà on a un petit décalage avec le flux le streaming mais n'hésitez pas à reposer la question on reviendra là dessus alors dans l'agenda vous avez parlé de la golden rule donc c'est la règle d'or mais pas la silver bullet je ne sais pas comment traduire silver bullet excusez-moi on va rester sur silver bullet donc quand j'arrive chez les clients généralement je leur dis ils disent est-ce que mon modèle est correct bon on vient de se déjà calme toi on ne se connaît pas je ne sais pas si ton modèle est correct je ne connais pas ton métier mais par contre je peux te dire s'il est mauvais et c'est un peu l'image en dessous dire est-ce que ça peut rouler cette forme là ben ça en fait vous ne voyez pas moi je l'ai fait exprès mais ce n'est pas un cercle parfait mais ça pourrait rouler le pentagone oui bon éventuellement si tu forces un peu ça peut rouler le triangle par contre pas du tout c'est un peu sale idée c'est-à-dire si est-ce que ça peut rouler on montre un triangle non par contre je ne peux pas dire que c'est un cercle parfait par exemple que ça va être vraiment bien pour les amortisseurs donc la règle qui marche assez bien c'est de prendre une une personne business la mettre à côté de vous de lui montrer l'historique d'un agrégat ou même d'une historique à grande échelle sur plusieurs agrégats et lui dire est-ce que tu comprends ce qui s'est passé et s'il vous dit non je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé est-ce que tu peux m'expliquer le changement entre là et là si tu ne peux pas lui expliquer déjà il y a un problème et quand tu lui expliques il dit ah tu as voulu faire ça ben ça c'est vraiment un espèce de trigger qui dit ouais en fait ce qu'il t'a dit là tu prends ça ça devient le nom de ton événement bon tu le traduis en anglais si tu parles en français et ça devient le nom de ton nouvel événement parfois même plusieurs événements donc tu as fait trop gros tu vas les tu vas les spiter et si tu dis oui ça ne veut pas dire que c'est gagné ça veut dire que tu es sur le bon chemin alors oui j'aime bien montrer ça en image voilà ce que j'appelle à gauche une belle structure une belle histoire on a enregistré le client on a ouvert le compte on a créé la carte on a déposé de l'argent on a corrigé les détails des customers et on a bloqué la carte voilà ce qui s'est passé un peu sur l'histoire du client en question à l'instar de ben j'ai créé le client oups pardon j'ai créé le client j'ai créé le compte j'ai créé la carte j'ai updaté le compte je ne sais pas si c'est argent plus ou moins je ne sais pas j'ai updaté le customer encore une fois l'adresse les détails et j'ai updaté la carte alors là updaté la carte ça peut être plein de choses le code PIN elle a été bloquée qu'est-ce qu'on a fait ? donc vous voyez un petit peu la différence donc si j'ai le gars business à côté de moi je lui montre ça il me dit je ne sais pas ce que tu veux dire voilà alors justement quelque chose qui me vient par rapport à ça c'est que j'avais cru lire que dans les pratiques DDD de modélisation justement des events ce n'était pas forcément nous en tant que développeurs ou développeuses qui décidions des domaines events que c'était finalement le fruit d'une collaboration en amont j'avais lu notamment des pratiques comme l'event storming où finalement c'était surtout les gens du métier du business qui faisaient émerger justement ces concepts d'event qui n'étaient pas pollués par des schémas type crudes auxquels nous développeurs on est parfois un peu confrontés ou formatés au quotidien du coup est-ce que tu est-ce que tu confirmes ça et du coup est-ce que tu là en fait ce que tu montres c'est plus a posteriori voir est-ce que ça a été bien fait est-ce que tu préconises pour en amont finalement s'assurer que les events qu'on produit il soit en quelque sorte validé par le métier ou co-construit avec le métier Super question Cédric donc effectivement ouais effectivement quand tu vas dans une société surtout dans un projet greenfield tu commences un nouveau projet c'est dans la phase de DDD de communication avec tout le monde que tu vas construire ce langage tu vas faire plus que construire le langage donc les nouvelles pratiques c'est faire de l'event modeling ou de l'event storming donc il y a deux pratiques qui sont un peu similaires je dirais plus complémentaires moi j'aime beaucoup l'event modeling plus rapide un petit peu plus pragmatique j'adore l'event storming parce que ça va plus dans le détail donc c'est vraiment une sorte de workshop où on fait ça tous ensemble les testeurs, les développeurs business et effectivement les architectes ou les organisateurs de cet événement ont posé des questions au métier les gens la question c'est qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans le système et là ils vont en fait dire il se passe ça il se passe ça et en fait tout le monde va mettre des post-it sur le mur on va essayer de regrouper on va essayer de renommer on va essayer de justement renommer le type crud qu'on voit dans le nommage qu'est-ce que vous voulez dire par creative vous êtes sûr que c'est creative puis il va y avoir une discussion avec le business on va dire non c'est pas creative c'est plutôt on ouvre un compte on crée pas vraiment un compte et de là va émerger en fait de un le langage et de deux le design des événements donc c'est vraiment quelque chose de super important il y a quelques années par exemple 4-5 ans je n'aurais pas imaginé faire ce genre de choses parce que se regrouper tous ensemble etc. c'est déjà très difficile maintenant je n'imagine même pas ne pas le faire donc effectivement je commence toujours par un event modeling principalement voilà et d'ailleurs si on remonte un peu plus dans la jeunesse du truc si tu imagines tu arrives sur un projet on va dire allez un contexte typique un projet legacy où concrètement on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de pratiques DDD mises en place et on peut aller si on est un peu extrémiste dire qu'il n'y a carrément pas eu beaucoup de bonnes pratiques appliquées de manière générale si voilà partant de ce contexte là et des choses qui ont été architecturées voilà de manière assez hétérogène sans forcément de grands principes derrière comment est-ce qu'on peut amener progressivement les idées les concepts du DDD de l'event sourcing c'est quoi ? c'est on par rapport au code existant on essaie de pas trop y toucher bon il est legacy il est pas génial en termes de qualité bon le temps l'a fiabilisé en prod même s'il faut pas trop y toucher est-ce qu'on utilise plutôt les nouveaux développements les nouveaux modules comme terrain de jeu d'entraînement ? qu'est-ce que tu préconises justement dans les contextes comme ça ? alors c'est encore une super question je préconise la même chose que le green film je l'ai fait plusieurs fois et pour moi c'est ce qui marche le mieux donc c'est de repartir sur un un event modeling s'il existe déjà c'est très bien mais on repasse dedans quand même pour vérifier que toutes les sémantiques des événements est bien correct et déjà là ça va donc si moi j'arrive dans une société où c'est un peu la situation que tu expliquais j'ai besoin déjà de comprendre le métier alors avec un event modeling un event storming c'est génial j'ai toute la picture donc si on ne l'a pas c'est le moment de la faire donc je préconise faites un event storming ou un event modeling selon que vous préférez le modeling ou le storming et à partir de là ça vous donne vraiment la blueprint du nouveau système n'essayez pas de créer de modifier le monolith généralement ce n'est pas possible le monolith est trop vieux et même dans le meilleur des cas s'il était possible de le modifier ça prendrait beaucoup trop de temps de modifier un monolith en microservices en ddd cqrs even sourcing le mieux c'est plutôt de faire cohabiter un monolith et le nouveau système et en fait de faire vraiment transiter des données au travers des événements notamment d'un système à un autre et de cette manière on décommissionne petit à petit le monolith pour alimenter un nouveau système designé en cqrs even sourcing et ddd bien évidemment ça n'a rien à tes questions oui tout à fait et il y a une autre question qui est assez liée finalement alors c'est une triple question la première à quel moment dans la phase d'un projet on commence l'implémentation du ddd je pense que tu as un petit peu répondu en gros si on est from scratch on peut démarrer et si c'est un projet existant on va préconiser de pas modifier l'existant mais plutôt de privilégier l'implémentation du ddd sur les nouveaux composants qu'on fait si j'ai bien résumé et après il y a deux autres questions quelles sont les parties prenantes de la méthode même si c'est un petit peu répondu et quelles articulations avec les méthodes agiles est ce que tu as des choses à partager sur ça alors ça c'est une très bonne question alors déjà je vais essayer de poser la question agile avec un petit a ou un grand a il y a l'agile commerciale je vais choquer beaucoup de gens je ne suis pas dans l'agile commerciale je suis dans l'agilité d'il y a dix ans c'est à dire on voulait vraiment être agile et aller vite pour délivrer et pas perdre du temps dans le waterfall mais aussi délivrer de la qualité j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu dans l'agilité mais ce que je préfère et c'est vraiment à l'encontre de l'agilité c'est la collaboration et là ça va choquer les gens mais ça dépend quel schéma on fait dans l'agilité et généralement c'est plutôt dans un quand on fait du développement en agile on est plutôt dans une phase de review a posteriori plutôt de collaboration avant le développement et moi je préfère la collaboration avant le développement donc l'agilité là-dedans elle est où ? elle est dans la visibilité des issues elle est dans la communication au day to day il y a certains certains process à revoir notamment le fait de faire du plutôt du posteriori à l'instar de faire ça en amont donc collaborer en gros je parle du review le review je n'aime pas ça dans les phases plutôt agiles je suis plutôt pour collaborer avant voilà j'espère que ça répond à la question alors je ne vais pas dire que c'est antinomique mais bon ce n'est pas forcément le cas mais revoyez quand même les process au niveau de l'agilité pour optimiser la collaboration ça me fait penser à un chapitre du livre DDD Distilled j'ai mâché l'auteur tu vas t'en rappeler il y a un chapitre entier donc c'est une synthèse de comment il s'appelle pardon tu te rappelles du nom ? c'est celui qui a écrit DDD Distilled tu l'as plus en tête ? je ne l'ai plus non je ne l'ai plus c'est pas grave donc c'est un résumé qui est justement du parce que historiquement le Red Book c'est des bouquins qui sont assez gros sur DDD et DDD Distilled c'est une version un peu plus condensée et c'est une très bonne introduction pour s'approprier les concepts du DDD et il y a un chapitre vers la fin du livre qui est vraiment dédié à l'agilité le DDD comment est-ce qu'on peut alors il va même jusqu'à parler des estimations etc. et en fait c'est assez intéressant parce que je crois de mémoire qu'il parle d'estimer des concepts comme les les commandes les agrégates des choses comme ça plutôt que les tâches en elles-mêmes c'est assez intéressant voilà je ne sais pas si tu as ce chapitre en tête il y a un avis là-dessus oui mais c'est depuis que les nouvelles méthodologies comme l'Event Storming et l'Event Modeling ont émergé c'est tout récent l'Event Modeling a 4 ans je pense le Storming aussi doit y avoir 5 ans quelque chose comme ça j'ai vu un petit peu j'ai vu un petit peu ma façon de voir le pipeline de développement moi je préfère vraiment le design collaboratif ou plutôt la planification etc. je suis plutôt dans on va designer tous ensemble comme ça on fait les choses déjà correctement et on a beaucoup moins de besoin de review alors en plus si tu mets du mode programming ou du pair programming ben ça devient encore mieux donc j'ai un petit peu évolué dans la façon de faire je me suis un petit peu éloigné on va dire de Scrum j'ai choqué les gens mais ouais depuis l'Event Modeling j'ai un peu évolué on va dire et on va prendre je prends une autre question ça je pense que tu vas apporter de la réponse quels sont les outils de stockage replay des events que tu préconises stockage de replay et des events ouais ouais forcément je viens d'Axionic c'est pas parce que je suis d'Axionic mais c'est vrai que le serveur en termes de de stockage d'événements pour le moment j'ai pas vu mieux et en fait si je suis chez Axionic c'est pas parce que parce que je voulais travailler chez Axionic c'est parce que j'étais tellement convaincu des produits que j'essayais de discuter avec Alar le CTO pour les améliorer que il m'a proposé de venir donc c'est parce que j'aimais les produits à la base et que je les trouvais déjà géniaux que j'ai rejoint Axionic et donc pour moi le serveur en tant que stockage et la façon de faire les replays qui est extrêmement simple donc en gros on perd l'ADB hop le replay va démarrer et on peut en plus contrôler le replay avec des appels totalement custom donc c'est un fameux produit ce serveur voilà ça marche il doit faire la pub bah écoute c'est une très bonne occasion voilà ok je te propose qu'on avance la deuxième partie de cette présentation qui parle de partage de bonnes pratiques donc là en fait on a parlé surtout des bonnes pratiques quelques exemples de bonnes pratiques autour de la gestion des events dans un système CQRS et finalement se pose la question maintenant une fois qu'on a mis cet aspect théorique en place comment est-ce qu'on va mettre en place un process efficace pour s'assurer que dans nos équipes on a un maximum de gens qui aient connaissance de ces bonnes pratiques et on va prendre un cas d'exemple très simple que vous avez peut-être déjà rencontré pas forcément sur du CQRS peut-être sur d'autres sujets ça peut être du clean code du JS du React quelque chose qui peut vous arriver donc là typiquement l'exemple c'est quoi ? c'est je suis dans mon IDE donc là bah Fred si tu regardes ton code si tu prends ton IDE voilà là en fait ton cas d'usage tu es en train de travailler sur tes events et là vous voyez ligne 17 on a le problème qui qu'a évoqué Frédéric tout à l'heure c'est que ce nommage en soi il fait pas de sens quoi customer updated on sait pas vraiment ce que ça veut dire quoi et donc là bah qu'est-ce qui se passe dans ces cas là quand vous tombez sur un code où vous dites bah tiens selon moi ce truc là ça suit pas la bonne pratique du nommage d'events bah souvent ce que les gens font c'est qu'ils vont simplement corriger le code faire un refacto sauf que ça c'est quelque chose qui va partir un peu dans l'oubli c'est-à-dire que votre modification derrière il n'y a pas vraiment de capitalisation pour montrer aux autres personnes dans l'équipe qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi ce code selon vous est perfectible donc pour introduire le sujet en fait on va juste montrer avec justement l'outil promise qui propose des extensions pour IDE qu'est-ce qu'on peut faire donc là en fait ce que va faire Frédéric c'est simplement prendre la ligne 17 et donc là grâce à l'extension promise tu as cliqué sur le bouton identify practice la première entrée ici pour dire bah ça selon moi ça suit pas une bonne pratique donc là ensuite tu vas cliquer en bas sur le bouton create new practice le petit lien voilà tu vas choisir l'espace craft community c'est très bien donc là tu vas nommer ta pratique donc là l'idée c'est que Frédéric il dise bon là je vais montrer à mon équipe comment est-ce qu'il faudrait enfin quelle est la pratique à suivre et donc là le nom de la pratique ce serait de dire par exemple don't use voilà scrud crud names in domain events ce genre de choses et ensuite voilà ça c'est assez simple on peut mettre une petite description et en gros les informations à la fin c'est de dire positif négatif est-ce que c'est un bon exemple ou un contre-exemple là je suis plutôt sur un contre-exemple quoi donc là je capture vraiment le code pour dire voilà selon moi ça c'est pas une bonne pratique maintenant bah ça tombe bien on a du code qui règle ce problème là donc c'est des lignes qui sont en dessous donc ça voilà on va pouvoir le commenter et donc là comment tu as corrigé le problème grosso modo bah j'ai séparé les deux heures l'événement en deux parce que donc comme je l'expliquais l'update on comprend pas vraiment ce que c'est il y a le contenu enfin tout est dedans je vais plutôt faire bon on a corrigé les détails on a corrigé l'adresse comme ça on limite un petit peu et on comprend on comprend mieux voilà voilà et donc là une fois que j'ai fait ça en fait bah grâce au Pauline promise tu peux toujours pareil clique droit promise c'est une option qui te permet de send correction for a previous practice et donc là ce que va faire le plugin c'est qu'il va capturer ta modification pour la documenter voilà et donc ça c'est typiquement le genre de documentation autour des bonnes pratiques qu'on va permettre dans promise mais au delà de ça c'est comprendre qu'en fait aujourd'hui dans le développement logiciel il y a trop de moments où en fait on manque de capitalisation autour des bonnes pratiques et ça ça impacte en fait globalement le partage de connaissances voilà donc je vais reprendre la main sur la partie présentation je crois que juste François il faut que tu me fasses le switch et normalement on sera bon yes parfait hop ok tu me confieres Frédéric qu'on voit bien mon slide ouais super donc là globalement le partage de connaissances dans le domaine du développement logiciel juste comprendre que c'est en fait quelque chose on a vu par différentes études là je vous ai mis quelques pointeurs si le sujet vous intéresse mais en gros dans les entreprises qui sont performantes d'un point de vue business bon généralement elles sont performantes d'un point de vue IT aussi et dans ces équipes là en fait de plus en plus on essaie de regarder quelles sont quelles sont leurs pratiques quelles sont leurs méthodologies quelle est la culture de ces équipes et finalement quelles sont les propriétés qu'on retrouve dans les équipes qui sont performantes niveau IT et donc ça notamment si vous allez regarder dans tout ce qui est les recherches du DevOps research and assessment qui ont donné le livre accéléré il y a plein de sujets là-dessus et globalement aussi il y a d'autres études où ça se rejoint le concept de knowledge sharing en fait on voit dans les équipes qui ont un bon niveau de partage de connaissances au sein des équipes entre les équipes tech on voit globalement ça favorise derrière une meilleure une meilleure un meilleur delivery une meilleure qualité du delivery quoi grosso modo donc ça voilà si ce sujet vous intéresse c'est simplement pour donner quelques pointeurs sur ça donc là on a une question quels outils pour cataloguer documenter tous les events du système alors ça c'est une super question je me permets de te casser bien sûr en prenant les questions donc moi ce que j'aime bien utiliser bon j'ai appris l'archimètre c'est un super c'est un super modèle pour justement faire une architecture et pouvoir comprendre un peu les impacts en cas de crash ou de redesign etc mais c'est très compliqué il faut comprendre comment faire de l'archimètre etc et très récemment un client justement de dont je m'occupe chez axonic m'a montré qu'il faisait ça dans un board miro donc je salue laurent s'il me regarde un grand merci pour ça et depuis il a réussi à me convaincre je fais je fais mes events modeling dans miro et donc j'ai vraiment mes blueprints dans miro je trouve que c'est un chouette un chouette tool je crois savoir que dans l'event storming modeling la couleur des post-it est un point important il y a des codes à respecter tout à fait tout à fait donc le bleu pour les commandes orange pour les events etc ça marche ok du coup par rapport à ça donc actuellement si jamais j'arrive dans un contexte comme voilà comme celui que présente Frédéric où on a besoin d'évangéliser de partager tout un ensemble de bonnes pratiques autour du CQRS et de l'event sourcing comment est-ce qu'on fait ça en fait on a vu pas mal d'initiatives échouées un peu ce que tu disais mais dans le domaine du partage de connaissances le pattern qu'on voit souvent c'est on a un groupe de gens dans l'entreprise quelques personnes qui se motivent à écrire un wiki et ça on se rend compte que malheureusement c'est quelque chose qui est pas assez efficace parce que bien souvent ces outils sont assez génériques et pas forcément pensés pour des publics développeurs et développeuses et que finalement quand on est un groupe de personnes restreint impliquées dans cette dynamique de construire un référentiel de bonnes pratiques on se rend compte que l'information a du mal à circuler et ça finalement ça fait que on a des initiatives qui sont vite en échec et ça vous avez peut-être déjà vu alors c'est même pas propre au contexte du développement logiciel dans beaucoup de domaines il y a toujours ce côté où quand on demande aux gens où sont vos bonnes pratiques déjà quand elles sont présentes et documentées quelque part c'est bien quand elles sont présentes même de manière informelle c'est bien parce que parfois c'est un peu le far west et chaque personne fait comme elle veut mais voilà quand il y a ce wiki qui est là ou même autre référentiel statique qui n'est pas intégré dans l'écosystème des devs on se rend compte que c'est compliqué de le maintenir et de le garder à jour parce que justement on a trop peu de personnes qui sont dans cette tâche de maintenir les choses et le problème c'est que même si moi je maintiens mon référentiel le problème c'est qu'après comment je fais pour que les gens aillent à l'information et surtout mieux comment est-ce que je fais pour que l'information vienne aux gens et donc ça manque en fait vraiment de collaboration et s'il n'y a qu'une personne qui gère le sujet qui écrit des pratiques que personne ne va voir derrière on va se retrouver avec tous les défauts qu'on peut avoir notamment des problèmes de nommage des ventes qui ne suivent pas les bonnes conventions sachant que les bonnes pratiques sont souvent très contextuelles j'adore l'image comment j'adore l'image ouais je m'amuse bien à faire des mêmes il y a aussi des choses peut-être déjà vous avez vécu c'est que quand on parle aussi de bonnes pratiques souvent c'est des choses qu'on diffuse lors des revues de code du pair programming même des fois quand on parle avec des gens lors des commentaires de pull request ou même sur des slack teams des fois on s'explique des choses ça je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter ces comportements mais au contraire le pair programming je suis premier à dire que ces pratiques sont plein de vertus mais seulement en fait c'est souvent de la connaissance par voie orale ou par voie écrite quand on écrit comme ça du texte je fais un commentaire de revue de code une fois qu'on a fini la revue de code on se rend compte que ce commentaire en fait on n'en fait rien c'est en ça qu'il y a un grand manque de capitalisation aujourd'hui dans les équipes c'est que moi je fais ma revue de code demain toi Frédéric tu relis du code sur du CQRS tu vois qu'il y a un problème d'évente tu fais tes commentaires trois jours après tu refais une revue de code avec une autre personne tu vas répéter les mêmes choses et tu vas avoir avec le temps cette impression qu'il y a un vrai problème d'assimilation de ces connaissances là et c'est assez problématique là aussi qu'on a essayé de travailler nous chez Promise pour dire voilà dans un domaine comme le CQRS ou comme dans notre domaine comment est-ce qu'on peut proposer des leviers plus efficaces pour faciliter la création de bonnes pratiques si tu peux me permettre Cédric ça rejoint un petit peu à ce que je disais avec le fait de moi je ne suis plus vraiment en accord avec le fait de forcément faire des reviews a posteriori là c'est plutôt proactif personne qui écrit le code avec votre plugin peut déjà détecter ce genre de pratiques et donc on a moins l'effet tous les reviewers qui tapent sur le petit développeur on a plutôt le knowledge qui est vraiment partagé et donc on arrive à être plus proactif et j'aime bien l'idée voilà je voulais juste Merci tu fais bien mais ouais effectivement même quand on fait du map programming des fois on se dit on se dit des choses imaginons on est 4-5 là à travailler sur le code que montrait Frédéric en fait ce qu'on a fait se dire peut-être il y a des personnes qui n'étaient pas là qui n'ont pas vu peut-être demain il y a des gens qui vont rejoindre l'équipe parce que je ne vous apprends rien le turnover dans notre secteur de l'IT il est quand même assez conséquent et dans les entreprises c'est assez fréquent des fois qu'il y a des changements dans les équipes et donc on-boarder des nouvelles personnes c'est quelque chose d'assez fréquent et finalement demain je fais une nouvelle session de mode programming ok je vais m'approprier le code et je vais travailler avec l'équipe néanmoins c'est vrai que s'il y a déjà une base de connaissances qui est là pour m'aider à me familiariser ça peut m'aider et donc l'on-boarding c'est nécessaire et quand on a une base de bonne pratique qui est là ça peut aider à accélérer finalement ce processus d'on-boarding alors je suis désolé il y a une grosse coupure de réseau de mon côté il n'y a pas eu de coupure de votre côté c'est bon ? je pense que non je pense que tout s'est bien passé ok alors j'en profite parce que je ne sais pas si vous avez vu la question un avis sur async m'API cloud event je vais répondre à ça moi j'ai découvert async API assez récemment je n'ai pas encore assez de retours d'expérience mais de ce que j'ai vu c'est une définition qui ressemble un peu à l'équivalent d'un swagger ou d'un open API pour tout ce qui est protocole je trouve que c'est beaucoup c'est une grosse description je préfère quelque chose de beaucoup plus léger pour le moment en tout cas peut-être que dans quelques semaines je changerai la vie je préfère une description beaucoup plus courte comme un schéma protobuf ou carrément une définition gRPC s'il y a un service derrière que pour l'instant async API qui me paraît vraiment trop gros par exemple je prends un peu l'idée du open API versus gRPC open API je vais écrire 2500 lignes de code YAML en gRPC j'ai peut-être en écrire 125 et pour moi j'aime bien quelque chose de clair net et précis et concis pour l'instant async API j'ai l'impression que c'est 7 euros ok merci au niveau cloud event pour moi c'est vraiment voilà je suis en décalage donc si je réponds à la question pour cloud event cloud event pour moi il n'y a pas il n'y a pas à réfléchir c'est un format qu'on doit suivre mais c'est un format assez technique sur la représentation des événements donc oui il faut le suivre c'est important et on doit se baser là-dessus voilà je vais essayer de je peux tuer rapidement désolé Cédric non c'est normal on est là pour répondre aux questions du coup ouais juste en transition rapide du coup tac je reviens sur mon écran voilà du coup maintenant qu'on se dit ça en fait juste pour montrer ce qu'a fait Frédéric dans son IDE c'était de montrer facilement de pouvoir intercepter ces moments dans le code on se dit tiens je pense qu'il y a une bonne pratique qui n'a pas été suivie et moi je suis seul ou je suis même on est 2 ou 3 en mode programming je vais alimenter ma base de connaissances voilà et ça c'est typiquement quelque chose aussi qu'on peut faire avec la plateforme Promise et donc c'est quelque chose aussi qu'on permet à travers des plugins pour navigateurs web qui s'interfacent dans des plateformes type GitHub GitLab Azure DevOps Bitbucket donc on parlait de pull request il y a encore beaucoup d'entreprises qui pratiquent ça là en fait c'est pareil je parlais de manque de capitalisation c'est un peu le même code que tu as montré tout à l'heure Frédéric imagine je fais ma revue de code là en fait je pourrais sur le même principe dire don't use crude names for domain events sauf que là au lieu de juste mettre mon commentaire bah grâce en fait à l'extension j'ai ce bouton ici Promise qui apparaît et qui m'offre la possibilité de créer aussi une bonne pratique et donc là en fait l'idée c'est que le plugin va capturer l'exemple de code et l'envoyer directement à la plateforme donc ça c'est des choses jusqu'à présent qu'on a montré c'est la contribution à la base de connaissances à Promise l'idée de tout ça c'est qu'une fois qu'on crée justement toutes ces bonnes pratiques grâce à la plateforme au sein de notre équipe voilà je parle vraiment on est dans une entreprise un schéma classique où il y a plein d'équipes chaque équipe en fait va généralement se retrouver une fois ou deux par mois pour faire ce qu'on appelle des ateliers craft dans notre jargon l'idée de ces ateliers c'est de passer en revue bah les différentes contributions qui ont été faites par les équipes et l'idée c'est que chaque personne vient présenter au reste de l'équipe bah justement les bouts de code qui reflètent un exemple positif ou négatif de bonne pratique donc là l'idée c'est que moi ici je présente donc là dans ce cas ce sera plutôt toi Frédéric qui va présenter à ton équipe pourquoi tu penses qu'ici il y a une bonne pratique qui n'a pas été suivie sur le nommage des domain events l'idée c'est que là on est vraiment tous ensemble et on va prendre le temps justement peut-être de la réexpliquer cette pratique de la confirmer pour être sûr que tout le monde a bien compris là on a capturé le avant après comme on a fait tout à l'heure donc là ça permet de voir ici un bon exemple de comment est-ce qu'il faudrait faire et ça en fait l'idée c'est qu'une fois que je l'ai validé bah ce truc là en fait dans Promise concrètement j'ai ma bonne pratique qui est là j'ai un nom une description je prendrai le temps de mettre là pour la démo on a pas forcément pris le temps mais on écrit juste quelques lignes et on va avoir autant d'exemples positifs négatifs de corrections voilà qui viennent en fait de nos plugins donc on a un process de création de pratiques d'émergence qui se fait assez simplement et l'idée après c'est que ces pratiques là elles vont être créées dans notre espace à nous d'équipe on peut les partager après au sein d'espaces communautaires chez nous si on a une communauté ddd dans mon entreprise on peut rassembler ces pratiques là dedans et donc c'est en ça aussi que l'outil qu'on développe chez Promise peut être un support en fait à cette problématique de comment je crée les bonnes pratiques comment est-ce que je les partage ensuite aux différentes équipes et donc par rapport à ce que je disais aussi on a aussi des mécanismes dédiés à l'onboarding là typiquement voilà si je veux faire un atelier spécial CQRS en gros j'ai la possibilité de valoriser ma base de connaissances pour en faire un exercice d'apprentissage interactif d'identification des bonnes pratiques donc là je vais l'appeler mon atelier CQRS l'idée c'est simple c'est que je prends les pratiques qui m'intéressent donc là je prends toutes mes pratiques CQRS j'en ai qu'une l'exemple il me convient bien j'ai créé mon atelier et là imaginez quelqu'un demain rejoint mon équipe ce qu'on va lui proposer comme session ça va être le code qui a été documenté donc c'est le code qu'on a capturé depuis l'idée de Frédéric et là ce que me dit Promise c'est quelque part dans ce code il y a un moment donné où cette pratique justement n'a pas été suivie et là en fait l'idée c'est simple l'exemple est facile c'est pour moi de voir à quel endroit justement comment ça n'a pas été suivi donc c'est là que je peux sélectionner le bout de code dire voilà selon moi je pense que la pratique elle n'est pas respectée voilà et donc ça je peux le faire avec différents exemples l'idée c'est qu'à la fin ça me permet de moi de m'auto-évaluer par rapport à ma compréhension des pratiques et donc aussi voilà c'est tout l'enjeu en fait de n'importe quel domaine que ce soit le CQRS ou autre c'est que finalement quand on parle d'un sujet donné et de bonnes pratiques à mettre en place il y a toujours à un moment donné ce concept de comment est-ce que je les fais connaître au plus grand monde comment est-ce que je les rends accessibles voilà ces bonnes pratiques du coup sont dans l'IDE à tout moment voilà je vais pouvoir avoir l'exemple qui va bien hop si je reviens si je reviens dans mon IDE là ici je devrais les avoir les avoir apparaître dans un coin si tout va bien voilà donc ça en gros j'ai vraiment ma base de connaissances qui est documentée et accessible intégrée dans tout l'écosystème quoi donc ça voilà c'est pour montrer après comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin justement c'est qu'une fois quel que soit le sujet une fois que j'ai mis en place des choses théorisées des bonnes pratiques là maintenant au quotidien c'est dans le concret comment est-ce qu'on progresse ensemble sur ces sujets là quoi voilà ça c'est en ça aussi qu'il y a des bah finalement une extension intéressante par rapport au sujet qu'on a présenté avec Frédéric ok ok on arrive bientôt sur la fin de ce de ce meetup si on voit là un petit peu plus loin où est-ce qu'on peut trouver des informations Frédéric dis-nous tout je sais pas si tu m'entends euh je sais plus si tu ouais ah voilà merci François désolé coupure réseau je vous prie de m'excuser pas de problème euh du coup Wendté par rapport aux ressources est-ce que tu veux tu veux ajouter quelques mots par rapport à ça donc oui bien sûr euh au niveau de Daxonic on a plein de blogs plein de white paper qui sont disponibles pour lecture si vous voulez plus d'informations c'est toujours super intéressant on a plein de blogs qui sont euh super vivants avec plein de de concepts assez modernes qui sont revus vous allez voir que parfois avec ma collègue Yvonne par exemple elle a fait un blog on discute on revoit un petit peu une autre manière elle va republier un nouveau blog récemment donc ça c'est vivant j'ai mis aussi Yvonne Modeling et Yvonne Storming hein sans qu'on on en a discuté mais je voulais mettre ça aussi effectivement c'est assez intéressant donc euh voilà quelques références merci Cédric ça marche par rapport à ce que tu dises au début pour donner quelques pointeurs aussi je disais que c'était la troisième fois qu'on faisait du contenu ensemble on a déjà effectivement fait euh deux autres euh webinaires il y a quelques semaines quelques mois euh donc des intros sur ces sujets là un petit peu plus poussés il y a quelques il y a quelques semaines là on a fait aussi un sujet sur les différents stéréotypes de microservices donc voilà si ces sujets vous intéressent et si euh voilà vous trouvez le contenu intéressant n'hésitez pas ils sont disponibles sur sur YouTube notamment hébergés sur la chaîne sur la chaîne Promise euh pour conclure on voulait encore une fois remercier remercier François pour l'organisation de ce meetup euh et bah si on veut aller plus loin si on veut découvrir Axonic qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu recommandes Frédéric pour démarrer euh donc pour démarrer oui visiter simplement Axonic si vous voulez un petit peu apprendre par vous-même il y a l'académie qui est chouette on a aussi des informations sur le cloud on a une offre cloud donc c'est le serveur dans le cloud euh et sinon tout simplement scanner euh la carte et euh organiser un petit meeting si vous voulez vraiment approfondir les questions je suis super ouvert super disponible donc euh là c'est pour euh le petit QR code c'est pour euh organiser un meeting avec moi simplement pour discuter donc euh il y a absolument rien de de commercial c'est juste euh vous voulez approfondir les concepts vous voulez m'expliquer ce que vous faites euh vous voulez des conseils pour peut-être euh pénétrer un peu les faire pénétrer en tout cas les 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 concepts dans votre société ou ce genre de choses n'hésitez pas je suis là ça marche merci beaucoup alors on a une dernière question je pense que ça va être la dernière euh une expérience d'utilisation de Nats Jetstream en prod pour de l'event sourcing alors il y a effectivement très longtemps donc j'aime beaucoup Nats euh Nats euh donc Nats en tant que tel ne fait pas l'event sourcing mais avec le Jetstream c'est vrai qu'on peut le faire euh je n'ai pas été jusqu'à la production donc je peux pas vous dire euh avoir un retour d'expérience de production mais je dois avouer que j'aime beaucoup le produit donc c'est vraiment très très bien fait j'aime beaucoup le produit très très bien merci beaucoup on va clôturer euh cette session euh du 18 octobre dans quelques minutes donc si vous avez encore une ultime question n'hésitez pas euh vous avez encore le temps de la poser euh de mon côté je rappelle que ce meetup sera en replay euh dans les minutes qui suivent si tout va bien et qu'il n'y a pas de coupure réseau comme chez moi euh 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 sur la chaîne YouTube et on fera tous les liens euh sur un meetup.com le groupe programmé etc pas de soucis je vous rappelle aussi le prochain meetup euh mi-novembre donc dans les locaux de Scalway euh euh ce sera sur les web tools euh de Firefox euh euh donc du Mozilla euh pour les développeurs web euh 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 donc mi-novembre à partir de 18h30 début de la session aux alentours de Dindover et la traditionnelle pizza party évidemment je rappelle aussi les Defcon euh euh 3 novembre 24 novembre et 15 euh décembre voilà école SGI euh sur le langage Kotlin euh euh game euh développeurs euh le 24 novembre au gaming campus euh grand arche de la défense et euh euh dotnet troisième édition euh et technologie euh Microsoft euh euh 15 décembre euh au campus de Microsoft euh tous les détails sur programmé.com et sur meetup.com groupe programmé. Un grand merci à Cédric et Frédéric euh un grand merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Et merci aussi à Scalway et à Dan de nous avoir euh hébergés vitalement euh pour ce meetup. Et rendez-vous donc euh dans quelques semaines euh le 15 novembre euh euh dans les locaux de Scalway pour le prochain meetup. Merci encore. Et à très bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. A bientôt.